Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! Vous êtes sur UNTV, bonjour ! Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. L'actualité en République démocratique du Congo est très abondante, mais reste beaucoup plus dominée par ce procès. C'est un 100 jours procès qui a connu son dénouement hier samedi 20 juin par la condamnation des trois co-accusés, dont le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamere, mais également l'homme d'affaires libanais, Samy Jamal, mais aussi le chargé d'import-export de la présidence, Jeannot Mouyima. Nous allons aborder ce procès au travers des réactions qu'il y a eu, des réactions de toutes parts de certaines personnalités, mais nous allons plus nous apaisantir sur la réaction de la Senko au travers de l'abbé Donatien Cholet. Nous allons analyser la réaction de la Senko par rapport à ce procès. Quel regard, en fait, la Senko ou l'abbé Cholet a par rapport au dénouement de ce procès ? C'est de cela que nous allons un tout petit peu discuter aujourd'hui. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous, comme nous avons pris comme habitude, que cette maladie, le coronavirus qui ne cesse de progresser, plus particulièrement en République démocratique du Congo, vous le savez, nous sommes à plus de 5 000 cas confirmés. Et donc, notre seule issue est de nous prévenir, en tout cas, contre la contamination de cette maladie, en respectant, bien entendu, des mesures barrières qui nous sont recommandées par nos autorités, et bien évidemment, surtout, par l'équipe de riposte à cette maladie à Covid-19. La prévention, vous le savez certainement, est le seul traitement efficace contre cette maladie. Pour revenir à notre sujet, je vous propose de suivre la réaction de l'abbé Donatien Cholet, de la Senko, par rapport au verdict, justement, de ce procès. 100 jours, verdict, qui est passé hier, samedi 20 juin 2020, et c'était en direct sur la chaîne nationale RTNC. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas la cloche juste à côté. Elle vous permet d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettons en ligne. Suivez l'abbé Donatien Cholet. Ensuite, nous revenons pour analyser ses propos et clôturer notre rendez-vous de ce jour. A tout de suite. Alors, c'est très tôt maintenant pour dire si c'est du sérieux ou pas, parce qu'il faut encore observer pour voir si c'est quelque chose qui a été fait pour régler un problème politique ou encore si c'est vraiment une nouvelle dynamique, parce qu'il y a beaucoup d'autres cas qui attendent la justice. Quand je vois les victimes de répression qui sont encore là sans justice, ça fait mal. Donc, le souhait de la scène que les évêques l'ont exprimé dans leur dernier message, c'est de voir une justice sérieuse, une justice équitable, mais que les enquêtes, tout ce qui se fait, arrivent à des résultats qui convaincent. Et ce n'est pas encore le moment de les dire. Voilà, vous venez de suivre là l'abbé Donatien Cholet qui a là donné son point de vue par rapport au dénouement de ce procès, sans jour du moins au premier degré, parce que les accusés, qui sont du reste condamnés, ont la possibilité d'interjeter appel. Et là, il y aura un deuxième procès en appel. Et le deuxième procès, en fait, va suspendre les condamnations du procès au premier degré. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que sur base du verdict de ce procès, ou du déroulement tel que nous l'avons suivi de ce procès, pouvons-nous conclure qu'effectivement, l'État a deux droits s'est installés au pays, et que la République des juges, que tout le monde est en train de vanter aujourd'hui, ou en tout cas du moins certaines personnes, est-ce que nous sommes bel et bien arrivés dans cette République des juges, où la justice est la même pour toute personne, où il n'y a pas de distinguo entre les hommes intouchables et ceux qui seraient justiciables. Donc, l'abbé Donatien Cholet, en tout cas, se montre plutôt réservé quant à la suite qu'il faut donner à ce genre de procès que nous avons vu. Est-ce que ça augure des lendemains un meilleur et dire qu'effectivement, la justice s'installe dans notre pays ? Il est en tout cas très, très réservé, d'autant que, selon lui, c'est vrai, ça peut être un signal fort, parce que la personnalité qui est mise en cause dans ce procès, l'accusé principal, Vital Caméré, l'est en tant que directeur de cabinet du chef de l'État. Et c'est une haute personnalité qui est là à condamner. Ça peut donner matière à croire qu'effectivement, la justice est en train de s'installer. Mais l'abbé Donatien Cholet, qui se montre plutôt réservé, comme je l'ai dit, qui prend avec beaucoup de réserve le dénouement de ce procès, le dit parce que, justement, il y a beaucoup d'affaires qui restent en suspens et dont nous ne voyons pas cette injustice forte, que ce soit une même justice pour tout le monde. Il y a notamment des affaires telles que celle d'Alexis Tamboumouamba, qui a été invité à plusieurs reprises. D'ailleurs, la justice a cherché la levée de ses immunités et a reçu une fin de non-recevoir de la part du Sénat. Et d'autres invitations lui ont été envoyées, mais Alexis Tamboumouamba n'a jamais répondu et visiblement n'a aucune intention de répondre à ces invitations. Est-il intouchable ? Est-il non-justiciable ? C'est là toute la question qu'on peut se poser. Nous avons également d'autres acteurs membres du FCC qui n'ont jamais été inquiétés par la justice ou quand la justice les a invités, ces personnes ne se sont jamais présentées et n'ont jamais été arrêtées. Vous imaginez qu'il y a même des mandats d'arrêt qui ont été contre telle ou telle autre personne, membres du FCC ou du moins proches de l'ancien président Joseph Kabila, mais ce dernier n'a jamais été inquiété outre mesure. C'est cela. En tout cas, il y a bien entendu d'autres affaires qui restent en suspens, notamment les affaires sur le meurtre, l'assassinat de Floribère Chebea. Il y a les cas de Rossi Mukendi, par exemple, des affaires qui restent pendantes. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que ce pays de juges ne commence qu'avec l'avènement de Félix Sekely parce que lui-même avait déclaré ne pas vouloir fouiner dans le passé ? Est-ce que ça signifie que pour les actes qui ont été posés par certaines autorités qui avaient en tout cas l'impérium aussi entre l'heure, mais une parcelle de pouvoir, est-ce que pour ces actes-là, dont il y a des victimes qui réclament justice aujourd'hui, est-ce que pour ces actes-là posés hier, ces personnalités aujourd'hui ne peuvent pas être justiciables et répondre de leurs actes devant une juridiction compétente pour les entendre ? C'est cela, en tout cas, toute la question que nous voulons nous poser. et je pense que j'aborde dans le même sens, en tout cas, que l'abbé, pardon, d'un ancien Cholet, c'est dire qu'effectivement, le procès camérait peut-être un signal fort, mais à condition que ce procès n'ait pas été motivé par un règlement des comptes politiques, mais que ce procès, effectivement, était motivé par le souci de justice. et une justice, vous allez me permettre cette tautologie, peut-être une justice juste, une justice qui ne répond pas à la clameur publique, parce que vous le savez, Jésus, par exemple, n'a pas été choisi, contrairement à Barabbas, qui était un grand voleur, le public avait choisi Barabbas, mais cela ne signifie pas que Jésus était bien plus coupable que Barabbas. Donc, la clameur publique ne peut pas toujours avoir raison sur le droit. Donc, un juge, un magistrat doit dire le droit et pas autre chose. Et donc, ce procès de Vital Kamérait, nous pouvons en tirer plusieurs leçons. Cela peut être un signal fort de la part du pouvoir actuel pour dire, comme le disait lui-même d'ailleurs le chef de l'État, Félix Sekedi, avant qu'il ne devienne président de la République, si vous êtes dans mon entourage, je le disais en Lingala, bien entendu, que vous soyez un ami, mon frère, mais si on vous attrape à faire quelque chose, on va vous arrêter. Et nous espérons que ces propos tenus par le chef de l'État, Félix Sekedi, va ou alors augure vraiment de l'installation d'un État de droit véritable où la justice est la même pour tout le monde et tout le monde est justiciable. C'est ce que nous demandons. mais il y a beaucoup de dossiers pendant, en tout cas, sur tout ce qui concerne des personnalités qui sont dans la FCC, notamment cette problématique d'argent pris au niveau du fonds de promotion de l'industrie FPI où nous avons beaucoup de dignitaires de l'ancien régime qui sont impliqués dans cette histoire-là et vivement que justice soit aussi faite. Donc, on va observer ce que demain sera fait pour confirmer qu'effectivement, ce qui s'est passé avec Caméré est réellement et véritablement l'installation et l'instauration de cet État de droit tant voulu par le peuple congolais. Une justice la même pour tous. Voilà ce dont nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous aujourd'hui, toujours dans le cadre de ce procès. 100 jours où l'on a vu notamment le directeur du cabinet du chef de l'État Vital Kaméré être condamné ensemble avec ses coagulés le Libanais Samy Jamal mais également le chargé d'import-export à la présidence Jeannot Mouyima. Si vous avez aimé cette petite analyse, laissez-nous un like, commentez aussi et n'oubliez pas abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Cliquez également sur la cloche juste à côté et la cloche de notification pour vous permettre d'être notifié des prochaines vidéos ou analyses que nous mettrons à votre disposition. Le coronavirus est là, ne continuons pas à douter tel que nous le faisons. La prévention reste le seul moyen efficace de lutte contre cette maladie. Continuons à observer des mesures barrières recommandées par nos autorités. Merci beaucoup de nous avoir prêté un peu de votre temps pour échanger avec vous sur ce sujet d'actualité. DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada